Je vois que la redevabilité doit être dans les règles de gestion et de fonctionnement d'un État. Parce que si vous ne le dites pas, vous devez de temps en temps, avant de faire un rapport, vous devez publier ce que vous faites. C'est l'argent des citoyens que nous prenons, des politiques publiques. Nous avons confiance sur tous les programmes et les actions gouvernementales d'envergure. D'ailleurs, si je m'invite à un rapport, je ne peux pas venir. Mais si l'autorité de l'UBC a pris une initiative, publier les rapports, c'est que nous ne pouvons pas parler de nos rapports. Pas dans le sens sensationnel, mais dans le sens juste de la raison. Pour que nous, nous devons connaître, non seulement dans le fonctionnement normal des choses, de rendre compte, parce que j'ai commencé dans le privé. Après, j'ai travaillé dans les programmes de la Banque mondiale. Mais Fofou, c'est tout à fait normal et c'est publié dans les sites. C'est accessible à tous, même les salaires. Même les salaires, au niveau de la Banque mondiale, je me souviens, quand j'ai recruté, ils ont des cost tables. Après, tu as consulté pour savoir le salaire que tu peux nous proposer avant qu'on les recrute. Tu as négocié, mais si tout le salaire devient très sacré. Souvent, même si tu as fait un salaire, il ne faut pas le savoir. Maintenant, il faut qu'il y ait un fonctionnement pour qu'on évolue dans le sens de qu'on travaille dans le monde, il faut qu'on puisse nous rendre compte. En ce moment, il y a du SIAD, il y a du SIAD, il faut qu'on puisse faire le NIAO. Il faut qu'on puisse publier les rapports. Ils seront traités de la bonne manière. Exactement. Donc, c'est des mesures préventives. Je pense qu'il y a des côtés positifs, mais il y a des côtés négatifs. Mais pour les mesures préventives, maintenant, tout ce que nous savons qu'on puisse gérer, nous allons le publier pour que vous ne savez pas. Si on ne peut pas, il y a des choses à aller dans le sens de... Mais est-ce que c'est ce que le président Sall, c'est ce qu'il avait dit ? L'OFNAC, c'est pour nous, mais au bout du compte, tu as vu tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que les rapports de l'OFNAC, je suis un peu déçu quand même. Ah oui, oui, déçu. Parce qu'il y a des rapports de l'OFNAC, on a des rapports d'enquête. Ça, c'est vrai. Pas des rapports d'activité. On a des rapports d'agenda, on a formé les gens, etc. Non, on attend des rapports d'enquête. C'est ça qu'on attend de l'OFNAC. C'est plus sérieux, en fait. Oui, c'est plus sérieux. Voilà. Et épingler le terme, me semble, assez fort des fois. Je sais que vous avez des sénégalais, nous avons fait une révélation. En tant que cadre supérieur, je ne suis pas là pour faire des révélations, mais je peux parler des faits. Aujourd'hui, vous savez, ça ne touche personne, mais c'est dans le sens d'aujourd'hui. Demain, si on a des rapports, on ne peut pas faire des réactions. Ah, c'est ça. Non, non, non. Oui.